Musique ... Maman avait 52 ans lorsqu'elle a commencé à se comporter bizarrement. Elle, qui était si douce, est devenue agressive et grossière. Mais uniquement dans l'intimité familiale. Lorsqu'il y avait des visiteurs, elle était souriante et chaleureuse. Parfois même un peu trop. Le médecin avait dit à mon père qu'elle était dépressive. Et il la traitait pour cela sans aucune amélioration. Nous, nous ne pouvions que constater, impuissants, que la situation empirait et que l'état de notre mère se dégradait inexorablement. Pendant toutes ces années, le climat familial s'est détérioré. Ma sœur pensait que papa était trop autoritaire avec maman et que c'était à cause de ça qu'elle réagissait mal. Papa, lui, qui à cette époque travaillait encore, était de moins en moins patient avec celle qui, désormais, disait-il, lui pourrissait la vie à chaque instant. Quant à moi, même pour quelques heures, quand j'espasais de plus en plus mes visites, j'avais de plus en plus de mal à supporter cette atmosphère irrespirable. Et puis de nouveaux symptômes sont apparus. Maman ne lisait plus de livres, mais feuilletait pendant des heures le même hebdomadaire. Elle marchait longtemps, le visage crispé, le regard inquiet, dans la campagne, autour de la maison. Et elle, qui cuisinait si bien, était devenue incapable de faire cuire du riz ou de préparer une tarte aux pommes. Alors il est devenu évident pour nous tous qu'elle ne faisait pas une dépression. Quand l'Alzheimer de maman était diagnostiquée, mon père a pris sa retraite pour ne plus s'entendre reprocher chaque soir de l'abandonner. Un jour, il m'a avoué, effondré, qu'il avait songé à quitter maman, tellement leur vie conjugale était devenue invivable. Tu sais, sans l'éducation que j'ai reçue, il y a des années que je serais parti. C'est vraiment très difficile, et personne n'est préparé à vivre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada